Tu exploseras tout simplement. Boum, boum, boum. Coucou mes chéris, allô, c'est Barbie chez Tiff à l'appareil. On se retrouve en direct de la conférence pour la présentation d'un PS4. Alors Nicolas Hulot sort de ce corps. C'est très important ce qu'il a à dire. Ce qui est bien, c'est qu'il est raccord. Sa chemise est bleue et le fond est bleu. J'adore pour nous raconter une fiche technique qui, pour le moment, repose sur pas grand chose parce que ça peut changer à tout moment. Ça aurait été la IS-96 PMU. Ça aurait complètement changé la donne. Ça change beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même un ventilo. Ça, c'est très important. On tient vraiment à ça. C'est super. C'est super. Ouais, moi, je m'attendais à 7. On ne peut pas savoir combien vont peser les jeux. Ouais, donc là, c'est sûrement... On voit que là, il est en train de bander quand il a dit 8. Tout le monde s'attendait à 4. Et lui, il est en train de bander. Il s'est dit, je ne goûte pas à mon plaisir. Donc, on a 3 écrans. Je ne vois pas trop à quoi ça sert, là. C'est assez bonne nouvelle. Ouais, c'est super. Ils vont tourner en boucle pour te dire que c'est mieux 8 que 4. Putain. On dirait que ce pad, là, on dirait qu'ils ont mis un bout de scotch pour cacher la marque. Comme quand, des fois, les gens portent des t-shirts avec un logo. On leur met un sparadrap velcro dessus. On dirait qu'elle n'est pas finie. Ouais. En forme de gland aussi, parce que vous savez, il y a plusieurs formes de gland, en champignons, en bombes atomiques, en marteaux. Donc là, c'est plutôt en forme de champignons. Ouais, à vue comme ça, à vue de pif, ça a l'air ergonomique. C'est pas en main, c'est pas à vue de main. C'est à vue de pif. Waouh. Partager quoi ? Une prise casque. Un truc Sony. Le MouMouv. Donc, tous ceux qui ont acheté le PS Move, ils l'ont dans le cul, parce que là, maintenant, ça peut faire tout. Et on peut jouer au jeu avec ou pas ? Hop. Allez. Ah, maintenant, avec le fil. Donc là, il va jouer en live sur une cinématique. Ça, j'adore. Putain, il joue bien, le mec. Il joue sur une cinématique. Bravo. En plus, c'est ce qu'on avait déjà vu une dernière. Donc, ça vaut le coup de le remontrer. Comme ça, il va pouvoir rejouer. Et le mec, il a une bonne mémoire, parce qu'il va rejouer pareil à la seconde près, au mouvement près, à la frame près. Il va vous faire la même partie sur la même cinématique, un an plus tard. Il y a un an plus tard, la console a vraiment évolué. Et il te fait la même chose. Voilà. Hop, il repose la manette, parce que là, hop, il jouait la cinématique. Il a joué la cinématique et il repose quand la cinématique s'arrête. C'est vraiment un professionnel. Ça valait le coup d'avoir la manette avec le fil. C'est un pro. Déjà, ça a l'air crédible. Je ne comprends pas cette façon de présenter une fiche technique avec des... Dès qu'il fait la météo, là, il est précieux. Je ne supporte pas tout ça pour dire trois infos à la con qui sont marquées en haut de l'écran. C'est un pro. C'est quoi cette texture de merde qu'il y avait devant ? Normalement, la physique, en fait, comme ça, elle est gérée par le centre central. C'est là, donc, il explique. Hop, et là, il repose, parce que la manette, ça a vraiment servi. Parce qu'il se fait de plus en plus. C'est une cinématique, il faut qu'il prenne la manette en main. C'est gonflant, alors, il prenne vraiment des gens pour des cons. C'est pas forcément qu'il est en train. C'est pas forcément qu'il est en train. C'est pas forcément qu'il est en train. Il est en train d'essayer de montrer que les consoles, comme d'habitude, font la course à la formule 1 de la technologie du jeu, c'est-à-dire le PC. Allez, on nous remontre. Ah, là, il n'a pas pris la manette en main alors que c'est une cinématique. Putain, c'est beau. Bon, là, si c'est encore du cinématique, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? On va au cinéma, si on veut du cinématique, je comprends pas. Vous allez au cinéma, vous regardez un truc, et puis comme ça, c'est réglé, il y a un film d'animation. Un jubido, c'est pas un film d'animation, c'est gonflant, quoi. Donc on est en direct, ça charge, je vais essayer de vous zapper un petit peu. Allez, un autre mec qui vient de... Et d'où ils sortent, tous ces mecs, là, à présenter la météo ? On dirait des coachs de téléévangélisation, c'est pénible. Non, on y croit. Ben, c'est le principe de la démo, hein. On joue à la... On télécharge la démo gratuite, et si le jeu nous plaît, on l'achète. Ça, c'est vraiment moderne. Merci la PS4. Ah, les Facebook, d'ici deux ans, ça sera complètement... Démodé, Facebook, mais bon, c'est pas grave. Il aurait dû dire sur Twitter aussi. Twitter, réseaux sociaux, ça c'est moderne. Super. Il a oublié la cravate, on est détendu, on a le costard, mais on n'a pas la cravate. Bon, il n'a pas de chevalière, est-ce qu'il a les belles gourmettes ? Non, il n'a pas fait comme Rivaol, qui lui est venu avec ses deux montres, ses bracelets, sa chaîne en or. Lui, non, il a... Il a fait exprès, belle communication, on est sobre, on n'a pas d'argent. Ouh, le jean, ça c'est bon aussi, le jean avec le smoking. On est décontracté, sérieux à la fois. Bon là, qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'on va pouvoir apprécier des cinématiques ? Putain, c'est génial, on va pouvoir regarder des cinématiques. Regardez les parties des autres, mais ça existe déjà, depuis la NES. Quand on jouait avec un copain, on avait un jeu qui était qu'un joueur, l'autre il regardait. Allez, là, on nous redit, c'est l'histoire du bouton machin, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Bon, c'est fabuleux, on croirait les gens de la Wii. Ah, c'est fabuleux, on a une tablette à kill, on va appuyer sur la tablette et ça va remplacer le bouton start. Wow ! Donc là, ça charge, excusez-moi, on est en direct de Los Angeles. Donc là, on a la PS Vita. Ben oui, mais c'est nouveau parce que ça revient au même. Super, ça me fait penser à la Game Boy Advance. Putain, il a un temps de chargement ! Comment ça s'appelle ? La Game Boy Advance, elle pouvait se brancher sur la GameCube. Mais bon, c'est nouveau. Bon, c'est quoi ces temps de chargement ? C'est incroyable, on vous montre la PS Vita. Énormément d'infos à la minute, à la seconde. On va pouvoir brancher sa manette, sa console portable sur l'autre console. Super. Comme ça, on peut jouer au jeu PS Vita sur l'écran HD. Bon, on peut déjà, j'imagine, avec un câble, mais bon là, ça sera moderne. Voilà, ils ont plus le son, on a plus le son. Guilux, je ne vous entends plus, donc on va un petit peu avancer. Ça ne se fait pas, mais contrôle de précision. C'est vrai que jusqu'à présent, les jeux n'étaient pas précis. Allez, Mickaël, maintenant, bonsoir Mickaël. Bonsoir. Allez, on parle avec les mains. Hop, hop, voilà, bonjour. Hop, hop, hop. Non, c'est pénible. Donc là, c'est plutôt un loup-cocoboy qu'il a. Bon, là, ils n'ont que des problèmes de chargement. Bon, il y a beaucoup de monde qui regarde ma vidéo. C'est pour ça que ça met beaucoup de temps à charger, je m'excuse. C'est les aléas du direct, j'ai envie de ne pas dire. Alors, en attendant, donc là, encore une baisse cinématique. Superbe. C'est devenu tellement hors de... C'est impossible d'être assis dans une bagnole et... C'est tellement dur d'être dans une bagnole de nos jours, c'est... Que serait-il que de jouer à une voiture, à un jeu de voiture, c'est fascinant ? Oula, il y a un MotorStorm, attends. Est-ce qu'il y a un MotorStorm ? Un nouveau concept de jeu de voiture. Bon, là, il n'y a pas d'infos, là, il ne fait que parler. Oh, putain, la tête qu'il a, là. On dirait... Quand dirait Thierry Luluron, quand il refaisait la tête de François Mitterrand. Une belle imitation, là, un beau clin d'œil. Waouh, fabuleux. Là, j'ai une érection, excusez-moi, mais d'avoir trois phares comme ça. Waouh, ça, c'est du jeu vidéo. Je vois les phares de ma bagnole. Putain, ça, c'est du jeu vidéo. Excusez-moi, putain, ça, c'est du jeu vidéo. Putain, ça, c'est du jeu vidéo. Quel gameplay ! Quel fun de voir le siège en cuir, en sky, avec la petite bordure rouge. C'est vraiment exceptionnel. J'espère qu'on aura la température de la pelouse. Alors, toujours pareil, je m'excuse, mais on est en direct. Le temps de chargement, en fait, ça fait planter tout le réseau. Là, je ne vois pas ce que c'est. C'est fabuleux, les jeux next-gen, c'est que des cinématiques, finalement. C'est exceptionnel. Je ne sais pas qui a eu l'idée de dire on va faire un film, parce que même le mot film, comme d'où ça sort. Voilà, du bon rock, comme j'adore. Donc, on a bien pu voir les mécanismes du jeu, le moteur graphique du jeu vidéo, on a eu plein d'infos. C'est génial. Ça fait plaisir, en fait. J'ai beaucoup appris sur le jeu. J'ai envie d'acheter ce jeu, parce que j'ai vu de quoi il était capable, le gameplay et tout. Un jeu du labyrinthe aussi, ça, c'est très moderne. Télé 7 jeux, ça a été peut-être fait par Télé 7 jeux. Bon, là, c'est assez stylé, c'est rigolo, mais bon. Est-ce qu'on a eu besoin d'attendre une console à 250 milliards de bits pour faire ça ? Bon, là, ça a l'air d'un petit peu du self-shading. C'est classe, tout en étant minimaliste. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça... Après, il faut d'avoir le prix. Bon, là, pour le coup, on a des images du jeu. Ça change, hein. Mais quand c'est des images du jeu, c'est toujours des jeux où graphiquement, c'est assez sobre. Alors que ça, disons, les grands jeux qui vont nous en mettre plein la gueule, là, ils nous montrent que des cinématiques. Bon, on va zapper, hein. Si c'est que des cinématiques, finalement, je ne sais pas trop à quoi ça sert, c'est le salon de nous montrer que des cinématiques. Donc là, on prend un stylo. Ah non, ça, c'est molécules, machin, ceux qui ont fait Little Big Planet. Voilà, je m'y connais en jeu vidéo. Wow. Une belle marinière. C'est un parti pris. Donc là, c'est une nouvelle, j'imagine. C'est un Little Big Planet qui ne dit pas son nom. Ça peut être sympa. C'est beaucoup plus stylé de voir ça, finalement. Peut-être que le jeu va être un petit peu nul. Bon, on va avancer pour voir les images du jeu. Parce que là, qu'est-ce que je peux vous raconter ? Qui met mal sa veste. Elle tombe trop, là, on voit trop qu'il a mal mise. Donc là, on a un jardin. Donc là, tu peux montrer tous les polygones. Tous les éléments du jeu, sympa. Là, ça fait bien parce qu'il a le grand écran. Mais si tu te fais sur un écran normal, finalement, c'est quoi ? C'est juste, voilà, quoi. C'est Mario 128. 20 ans après, je n'ai pas trop compris. On est en train de perdre. On en a perdu. Toutes les minorités sont... On a les texans. Et maintenant, on a les asiatiques. Donc, c'est un petit peu le mixte, la fusion entre Takeshi Gitano et C.J.R.O.M. Voilà, ça donne ce monsieur. Il est décoloré en blonde. Et tout, si je ne comprends pas ce système, chacun vient. Alors, ça, c'est quoi ? C'est le Dragon's Dogma 2, simplement 2, qui ne dit pas son nom. Là, le nouveau jeu Capcom. Ouais, là, il faut un mec. C'est du sérieux. Le mec, il a la barbe. Ça ne rigole pas. On aimerait vous montrer quelque chose qui est représentatif du jeu, du gameplay in-game. C'est-à-dire une cinématique. Voilà. Comme ça, vous pouvez vraiment voir la sensation du jeu. Voilà, une belle cinématique. Là, je suis en train de jouer au personnage. Là, maintenant, ils nous ont... Ils se font moins les cons. Le mec, il n'a pas pris la manette pour faire semblant de lancer la cinématique. Donc, voilà. Le titre, c'est pas le vrai titre. C'est le type de... Je n'ai même pas à dire le type de la bêta. Je pense qu'ils vont l'appeler Dragon's Dogma 2 parce que là, c'est un peu trop gros. Encore de belles séances de jeu. Ça fait plaisir. Voilà. Là, on voit qu'on a le personnage. On aura ce flou. On aura ça quand on va jouer. On dirait que là, en bas, il y a des QTE qui se lancent. Voilà. On aura même les fondus enchaînés. On aura tout ça dans le jeu. Franchement, c'est impressionnant. J'ai envie d'acheter le jeu. J'achète les yeux fermés. J'ai vraiment vu de quoi été capable de jeu. Au niveau de la durée de vie, du HUD. Encore une cinématique. Allez. FPS. Bon. Pour l'instant, je n'ai pas trop quoi vous raconter. On ne voit rien sur la console et on ne voit rien sur les jeux. Super. Je suis vraiment impressionné. J'ai beaucoup de respect pour ce type. Voilà. Je me souviens toute sa vie de son nom. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va nous montrer ? Final Fantasy 48 ou Final Fantasy 69 ? Pour un public plus mature. Ah bon, mais il est parti. Ça n'a pas duré longtemps. Alors, s'il y a déjà Ubisoft, on va essayer de retourner en arrière. Ah putain, il y en a bien eu. Bon. Pas trop compris. Il est venu faire la pub de sa... Je ne sais pas. Il est resté même pas trois minutes. Attendez, je recule un petit peu. Il n'est pas resté longtemps le mec. Je ne sais pas ce qu'il a montré comme jeu. Et il a peut-être... Peut-être que ça fait... Il a acheté un encart publicitaire. Il a marqué Square Enix en gros. On prépare le développement. C'est là que le jeu n'est même pas encore fait. Nous allons vous sortir en version 3D. Ah c'est tout, voilà. Il est venu pour dire qu'on travaille sur des jeux. Mais quand même, c'est une superbe annonce. On n'attendait que ça. Il ne met pas la pression sur l'équipe. Mais de toute façon, Square Enix, ils sont obligés de te préparer des jeux. Sinon, ils font quoi ? En attendant, ils allaient faire quoi ? Pas trop compris le système. Voilà, lui c'est le vrai gamer. Il a le t-shirt à la Philippe Vandel. Alors lui, il est payé au silence. Il dit une phrase et un mot, il attend le silence. Comme s'il allait vous faire la révélation divine. Tout ça pour, j'imagine, un FPS complètement banal. Avec le mec qui a la casquette. Je ne sais pas quoi. Une espèce de GTA. Voilà, on a le GTA. Tiens, là on voit la qualité pourrie. Quoique non, il y a du flou. Bon, c'est un GTA, je ne sais pas trop quoi. On dirait un Sleeping Dogs. Je n'ai pas trop compris le truc. Bon, voilà, on a un GTA, c'est génial. On va pouvoir prendre la bagnole. Et on va pouvoir rouler sur les gens. Oula. Bon, ce n'est pas trop mal. Ça a l'air crédible. Mais bon, c'est... Fuck off. Ah ben là, il s'est loupé. Le mec, il joue bien. Putain. Avec la musique électro derrière. Tout ce que j'aime. Bon, c'est bien fait. C'est assez beau. Là, je vois avec les gens qui partaient sur le côté. Ça a de la gueule. Moi, ce que j'aimerais plutôt, c'est au lieu de courir après le mec. Ça serait plutôt de regarder les décors, voir comment bougent les gens. Parce que si ça reste crédible. Parce que finalement, le but du jeu, ce n'est pas de faire ça. Ça coupe la scène. C'est de dire non, je vais là-bas, je vais voir les bagnoles. On a tué quelqu'un. Mais non, c'est un GTA. Sauf que, techniquement, c'est super beau. Avec de... Voilà, quoi. Mais sinon, ça a l'air d'être un GTA. Pourquoi il n'a pas pris la bagnole ? Parce que là...